C'est à la Kinshasa, madame, monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, Kinshasa, capitale de la RDC, abrite dès ce mercredi 17 août 2022 le 42e sommet de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, SADEC. Plus de 20 chefs d'État sont attendus à ce grand rendez-vous. Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, président de la RDC, va assurer la présidence de l'exercice 2022-2023. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à ce journal. Le couple présidentiel du Malawi est à Kinshasa. Ce pays va passer le bâton de commandement à la RDC pour prendre la présidence tournante de la SADEC. A quelques heures de l'ouverture du lancement, les dirigeants africains ont été accueillis sur la piste de l'aéroport international à Donjili. On en parle dans ce reportage. Un deuxième sommet ordinaire en l'espace de quelques semaines, Kinshasa offre encore une fois de plus son hospitalité aux pays membres de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, SADEC. Cinq chefs d'État au total sont arrivés à Kinshasa dans la 20 midi de ce mardi 16 août pour participer au grand rendez-vous des pays de l'Afrique australe, le sommet de la SADEC. C'est à 11h20 heure locale que le jet privé S7 transportant le président de la République de Seychelles, le tout premier chef de l'État, a atterri sur les tarmacs de l'aéroport de Donjili. Au pied de l'avion, le président de Seychelles a reçu les honneurs militaires suivis de l'accueil digne de lui par le comité restreint conduit par le premier ministre Samaloukonde Kienge, sous les rythmes d'échanges et danses traditionnelles congolais, symbole de bienvenue. Après une brève présentation de membres du comité d'accueil, le président de la République de Seychelles a été conduit au pavillon présidentiel avant que le cortège s'ébranle pour la cité de l'Union africaine. Quelques minutes après son départ, s'en est suivi, tour à tour, les arrivées de quelques chefs d'État. Parmi eux, le président de la République de Namibie, la présidente de la République de Tanzanie, le vice-président de la République de Botswana, ainsi que le président du Malawi et président en exercice de la SADEC, le docteur Lazarus Chakwera, Le dernier a foulé les sols congolais pour cette première série des arrivées de chefs d'État dans l'avant-midi. Même rituel avant de s'entretenir quelques minutes avec le premier ministre, chef du comité restreint d'accueil. Tous venus pour cette 42e rencontre ordinaire du sommet des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC. Quelques têtes à tête sont prévues avec le président de la République, Félix Antoine Tusekedi-Chilombo, avant le sommet proprement dit, ce mercredi 17 août, à l'hémicycle du Palais du Peuple, sous la thématique « Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeurs régionales, en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. » Le président Félix Tusekedi prendra au cours de ce sommet de la SADEC les bâtons de commandement de cette organisation sous-régionale. La SADEC compte 16 pays membres, dont la République démocratique du Congo. Ballet diplomatique le mardi 16 août à l'aéroport international d'Unjili, après la première série des arrivées des présidents du Seychelles d'Amibi-Tanzani. Il s'en est suivi trois autres chefs d'État, à savoir celui de la République sud-africaine, du Mozambique, du Zimbabwe, ainsi que le représentant du président de la République d'Angola, une fois de plus, Elvira Banzo. Hormis le cinq chefs d'État qui ont foulé les sols congolais ce mardi matin, trois autres et un représentant du président angolais sont arrivés dans l'après-midi pour participer à ces sommets qui se tiendront ce mercredi 17 août au Palais du Peuple. Il était 13h30, heure de Kinshasa, lorsque l'avion transportant le chef de l'État sud-africain, Cyril Ramaphosa, a atterri à l'aéroport international d'Injili, accueilli au pied de l'avion par le premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé, le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jekoko Moulomba, les commissaires-générales de la police nationale congolaise Sivano Kassongo et d'autres autorités du pays, avant de traverser la haie d'honneur pour les salons présidentiels. Une heure plus tard, a atterri l'appareil transportant à son bord le président du Mozambique, Philippe Niossi, qui lui aussi a reçu le même rituel. La République d'Angola a été représentée par son ministre des Affaires étrangères, Tete Antonio. Ces derniers étaient accueillis par le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu. L'arrivée à 16h10 du président zimbabween Emerson Nangagwa a marqué la fin du balai diplomatique. Le chef de l'État de la République du Malawi, le docteur Lazarus Chakwira, va céder les bâtons de commandement au garant de la nation congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Tête à tête entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, et celui du Malawi, Lazarus Chakwira, on retiendra de ce tête à tête une possible suppression des visas entre la RDC et le Malawi. On suit cela dans ce reportage. Après avoir organisé avec succès le 21e sommet des chefs d'État et des gouvernements, Kinshasa s'apprête à accueillir ce mercredi 17 août, le 40e sommet des chefs d'État de la SADEC. Arrivée ce mardi en milieu des journées, Mme Soumaïa Sououlou Hassan a été reçue en tête à tête par son homologue, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Accompagné de son ministre des Affaires étrangères, M. Liberata Moulamoula, la présidente Sououlou a évoqué des questions de coopération bilatérale avec son hôte. Les déchets d'État n'ont fait aucune déclaration à la presse. Le président du Malawi et président sortant de la SADEC, Docteur Lazarus Tshakweira a évoqué avec son homologue les grands dossiers de la SADEC qui feront l'objet de la passation de pouvoir entre les déchets d'État. Merci beaucoup. Je suis très bienvenu par mon frère. Merci beaucoup parce que j'ai été bien reçu avec toute la chaleur par mon homologue. Vous avez discuté toute une série de choses que nous pouvons partager dans notre coopération entre le Malawi et la RDC. Nous avons discuté de la manière dont nous pouvons faire des échanges commerciaux, mais aussi parler de la possibilité de visas, donc pour essayer de supprimer les visas et permettre à nos populations de pouvoir partager l'espace que nous avons et donc permettre à cette réalité de l'intégration de sphères. Toujours dans les cas d'intégration, les routes, les rails, c'est aussi ça que nous avons discuté ensemble pour toujours permettre cette mobilité dans la région. Nous allons mettre en place une commission mixte qui va analyser tout ça. Nous avons aussi posé la question de la sécurité et de la paix dans notre région pour justement permettre que l'industrialisation puisse prendre place au lieu des conflits et des guerres. Et donc nous avons parlé de la manière dont nous pouvons nous entraider l'un et l'autre pour que notre région puisse prospérer et aller de l'avant. A son tour, le président Félix Tshisekedi a remercié son homologue d'avoir fait le déplacement de Kinshasa. Juste pour dire qu'il a tout dit en fait le président Tshisekedi a remercié d'être là et de venir me passer le relais. C'est un honneur pour moi de reprendre cette charge et je sais que je peux compter sur son soutien, ses conseils, son accompagnement. Il me l'a promis d'ailleurs, donc il n'y a pas de problème. Juste rajouter peut-être quelque chose à propos de la paix et de la sécurité dont la région tout entière a besoin. J'ai demandé l'expression d'un soutien total vis-à-vis de la République démocratique du Congo par rapport à l'agression dont elle est victime en ce moment. Et j'en ai profité aussi pour remercier principalement le président Chakouira et son pays, le Malawi, pour son apport dans la FIB, la brigade d'intervention rapide qui sous l'égide de l'ONU, est en train aussi de contribuer à ramener la paix en République démocratique du Congo aux côtés des troupes tanzaniennes et sud-africaines. Tous les autres chefs d'État arrivés ce mardi à Kinshasa se retrouveront autour d'un diner de Gala ce mardi soir à la cité de l'Union africaine. L'actualité, c'est aussi la situation sécuritaire dans la partie est du pays, plus particulièrement en Itori, où 10 ADEF ont été neutralisés et 6 autres capturés, dont 2 mineurs. Les combats ont eu lieu à Boya Chabi, selon le porte-parole des phares de ces Itori. Nous sommes à la poursuite de l'ennemi dans la zone de Boya Chabi où l'ennemi se retranche sous le commandement du lieutenant-général Boya Kachamadjoni. Les instructions ont été données pour poursuivre ces terroristes ADEF et a eu contact à l'ennemi. Et lors de ces contacts à l'ennemi, les forces armées, votre armée, a eu l'ascendance sur l'ennemi. C'est ce qui fait que nous avons un bilan élogé grâce aussi à la collaboration avec la population. Nous avons neutralisé 10 éléments des ADEF, MTM et l'air supplétif. 6 autres ont été capturés, donc 2 mineurs, 1 de nationalité ougandaise et 1 de nationalité congolaise. Au-delà de ça, nous avons récupéré des bombes artisanales, un nombre important des bombes artisanales. Et les armes des types individuels des AK-47 ont été saisies par les forces armées de la République démocratique du Congo hors de ces combats. Mais il faut le dire que les corps vivent, c'est ce que nous avons donné les bilans. Mais la poursuite continue et la fouille continue dans cette zone de Malibongo. Vous savez, Malibongo autrefois était un centre de transit des ADEF vers Kainama ou Norquive ou vice-versa. Depuis l'état de siège, nous avons consolidé cette zone et les éléments, le meilleur élément des forces armées sont sur place. Alors, au nom du commandant des opérations, gouverneur militaire, nous encourageons tous les éléments des forces armées à poursuivre l'ennemi et à les détruire méchamment parce que ce sont les terroristes et nous ne pouvons pas laisser les terroristes sillonner sur nos territoires. Nous allons finir avec des manières professionnelles et nous sommes dans notre légalité. Leur capacité de nuisance est réduite et tout le monde le sait. Le constat est là parce qu'ils ont essayé, ils se sont hertés contre les rouleaux compresseurs de forces armées. Et à Boutembourg, la population reclame toujours le départ de la MONUSCO. C'est ce que l'on peut retenir des propos des différentes couches des populations. Reportage. Du côté militaire, que ce soit du côté des policiers, que ce soit du côté de la population, c'est une perte immense pour Boutembourg, pour la province du Nord-Kivu, pour toute la République démocratique du Congo. Le gouverneur du Nord-Kivu a échangé avec les différentes couches des populations de Boutembourg. Jusqu'à la soirée de ce 15 août 2022, les interlocuteurs du lieutenant général Konstantin Makongwa ont évoqué la question du départ de la MONUSCO des terres congolaises, les incompréhensions civiles aux militaires et les préjugés tout en soutenant l'armée régulière. C'était dans un jeu de questions-repenses. Et nous nous proposons l'échange, le cadre qui est cadre d'échange régulier. La sécurité, c'est comme la nourriture pour une famille. De son côté, le gouverneur de la province du Nord-Kivu, entouré par le membre de son gouvernement et ceux du comité provincial de sécurité, a invité ses interlocuteurs au patriotisme et encouragé leurs enfants à s'engager pour servir sous les drapeaux. Tout Congolais aujourd'hui a les yeux et les oreilles braqués sur notre province. Nous voulons manifester pour nous faire entendre plus ce que la population demande, mais que cela soit pas si juste. Les associations féminines, la coordination urbaine de la société civile, les confessions religieuses, les mouvements citoyens, le conseil de jeunesse, le comité inter-estudiantin, l'association des taximènes, l'inter-communautaire et les ONG ont pris part à cette rencontre. Et dans le Nord-Kivu, un chef de corps a tiré sa révérence. Il s'agit du général de brigade, Guylain Kikombo. Je vous propose de suivre, de l'écouter pendant l'une de ses causeries morales. Un reportage. Général des brigades, Gislain Kikombo, commandant de la 34e région militaire, est décédé 16 août 2022 à Goma, de suite d'une maladie. Ce commandant qui a pris la direction de la région militaire, dont le quartier général est situé à Goma, a été proactif sur le terrain, comme dans l'administration. A chacune de ces causeries, devant les hommes des troupes, ou même devant les nouvelles recrues, le général Gislain Kikombo n'a cessé de rappeler qu'au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, il n'y avait pas de poubelle. Ici, ce sont les items qui correspondent à votre niveau basique. C'est-à-dire, celui qui a fait seulement le D6 aura son examen qui convient. Celui qui a fait son université, il aura l'examen qui convient à son niveau. Parce que l'armée n'est pas un dépotoir. Non ! Parce que les gens ont toujours en tête que non. Ce qui dit, moi, n'a pas qu'il m'a qu'en bonté, c'est faux. L'armée s'est faite pour les gens dont les têtes fonctionnent correctement. Les têtes sont bien faites. Donc, on ne peut pas être responsable, officier, pour ceux qui aspirent d'être officier, sans avoir hâte de bien faites. Tu n'as pas de place ici. Parce que la preuve est là. Tu vas nous prouver ici de quoi tu es capable, avant d'entrer dans nos rangs, et commander nos hommes. Cette voix, nous ne l'écouterons plus. Il s'est de signaler que le général Gislain Kikombo est arrivé à la tête de la 34e région militaire, le 10 juin 2021, en remplacement de Guildoné-Kapinga. Célébration 62e anniversaire de l'indépendance de la République Sœur du Congo. Ces festivités allant du 14 au 15 août 2022 ont été placées sous le haut patronage du président de la République du Congo, Denis Sasson-Guesson. Reportage. Une couleur militaire qui a marqué les 62 ans de l'indépendance de la République du Congo présidée par le chef de l'État Denis Sasson-Guesson sur le boulevard Alfred Raoul à Brazzaville. Ici à Kinshasa, l'ambassadeur du Congo en RDC, Cyprien Sylvestre Mamina, a organisé une cérémonie symbolique de la fête nationale en présence de quelques ambassadeurs de la sous-région. Le gouvernement congolais était représenté par le secrétaire général aux affaires étrangères. Les diplomates congolais ont loué les relations bilatérales entre les deux Congos. Il a soulevé certains points du discours du président Sasson-Guesson lors de son adresse à la nation, notamment la tenue des élections législatives et locales en juillet 2022, la Covid-19, l'insécurité alimentaire et autres. C'était aussi une opportunité pour l'ambassadeur de s'adresser personnellement à la communauté congolaise de Kinshasa. Ici, on vous accueille en frères, nous assistons au Yucaca, pour respecter les lois et règlements de la République. L'organisation de cette cérémonie festive a réussi grâce à l'accompagnement de l'investisseur Gervais Miland de Lévo, promoteur de l'EA en Telki Chasson. Trois machines de Inga 2 seront réhabilitées dans le cadre du contrat signé avec l'entreprise chinoise CNC. Pour l'instant, ce sont les derniers réglages pour le début de travaux. Les parties contractantes, entre autres, la SNEL et la partie chinoise, étaient au tour du ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouindimkaling, Yvette Makoutima, reportage. Les montages financiers finis placent à la phase d'exécution. Pour s'assurer que tout est en place, le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouindimkaling, a échangé avec le directeur général des SNEL-SA, Jean-Bosco Kayombokayan, et les responsables de l'entreprise chinoise CNESC, qui a signé un contrat qui porte sur la réhabilitation de trois machines de la centrale hydroélectrique Inga 2. C'est un accord de financement entre le gouvernement chinois et le gouvernement congolais. Ce financement sera rétrocédé par le gouvernement congolais à la SNEL. J'en profite de l'occasion pour remercier le chef de l'État, son Excellence Elix-Antoine Tshisekedi, qui avait signé il y a de cela deux ans l'ordonnance accordant ce prêt pour que nous puissions réhabiliter les machines d'Inga 2. Juste après, les deux parties ont signé un avenant qui porte sur le changement des périmètres du contrat des bases et consacrent les remplacements du groupe numéro 5 de la centrale Inga 2 par le groupe numéro 4 de la même centrale. Le plus important était de pouvoir finaliser pour qu'on commence les travaux avec les G24, parce qu'on a fait plus les G25. Maintenant, on a tous les groupes au grand complet et on va bientôt commencer les travaux à la satisfaction de tout le monde. La modernisation des parcs de production de SNEL-SA rentrait dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui fait du secteur de l'énergie un moteur de croissance économique. Il faudra signaler que le groupe numéro 5 sera réhabilité par les contractants Voit Hydro sur financement du minier Ivanoï. Dans la pratique, ces travaux prendront 5 ans et vont porter à 8 le nombre de groupes réhabilités à Inga 2. Le Fonds national d'entretien routier vient de récupérer la gestion de deux postes de péage du Casseuil oriental, chose qui n'était pas possible après application par le FONER. L'autorité urbaine du Casseuil oriental a répondu favorablement à la requête du FONER. Avec ces deux postes de péage sur la nationale numéro 1, le Fonds national d'entretien routier sera en mesure d'entretenir les différents tronçons routiers de la province du Casseuil oriental en état de délabrement. La récupération des postes de péage de Tchibobo et de Tchilamba, un pas franchi par le FONER. Le déroulement de cette cérémonie traduit véritablement votre engagement aux côtés du président de la République, chef de l'État, qui prêche le respect de textes de loi de la République pour l'avènement de l'état de droit dans notre pays. Par ce geste, vous venez de matérialiser cet état de droit par l'observance des textes qui créent le FONER et qui lui conflit l'exclusivité de la gestion de péages sur l'ensemble du réseau routier d'intérêt général. Le fonds collecté des différents péages de la province du Casseuil oriental servira à l'entretien des tronçons routiers compris entre Moujimaï et Kanangaï aussi, entre Moujimaï et Moujimaï. Grâce à la bonne gouvernance du FONER, la Banque mondiale va financer la construction des 680 km sur la route nationale numéro 2 qu'elle confiera au FONER pour l'entretien. Le FONER y installera les postes de péage modernes pour éviter la fraude et permettre l'accroissement de recettes qui soutiennent des financements du programme d'entretien routier ainsi que les stations de péage pour éviter le surchargement des transporteurs. Quelques agents et cadres de l'OGFREM ont été réintégrés au sein de l'entreprise et ont exprimé leur satisfaction. Chimène donne le reportage. 11 agents de l'Office de gestion du frais multimodal révoqués en 2010 par l'ancien directeur général patients Saïba peuvent finalement reprendre le travail. Ils ont été réhabilités par l'actuelle direction qui a exécuté les instructions du chef de l'État et le conseil de ministre. C'est l'aboutissement de plusieurs démarches menées durant 5 ans par ces agents. Son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, qui a pris la décision après que son cabinet ait examiné notre recours, il a donc pris la décision d'ordonner notre reprise des services depuis 2019. Malheureusement, l'instruction de Son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, n'avait pas été exécutée jusqu'à ce jour par tous les mandataires qui sont passés à la tête de l'OGFREM. Mais aujourd'hui, nous venons de bénéficier d'une décision de l'actuelle direction générale de l'OGFREM, dirigée par le DGAI Philippe Kim Poukignoso, pour notre reprise effective de services. Nous remercions le gouvernement de la République, dirigé par Son Excellence, M. le Président, ministre, qui a tenu un langage commun unique dans ce dossier. À suivre, vissant de la confiance du chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi-Chilombo, ainsi que du clément social harmonieux qui règne dans cette entreprise, les agents et cadres réintégrés assurent à la haute hiérarchie du pays de tout mettre en œuvre pour porter plus haut l'étendard de la République démocratique du Congo. Le ministre des Pétentiques, Kibasa Maliba, s'est entretenu avec la star du NBA, Jean-Jacques Mutombo Dikembe. Les échanges entre les deux personnalités étaient axés sur la connexion Internet dans les zones rurales. Une occasion pour l'ancien basketteur de faire le suivi du projet Cell Bike d'Intelsat, dont il est l'actionnaire. On en parle avec Nono Manceko. Avec plus de 100 millions d'habitants, la République démocratique du Congo est considérée comme un sous-continent grâce à sa superficie. Cependant, elle fait face à de nombreux défis, notamment celui d'assurer la connectivité dans les milliers ruraux. En guise des solutions, la société Intelsat, un géant des satellites géostationnaires dont l'ex-star de la NBA, Jean-Jacques Mutombo Dikembe, est actionnaire. En partenariat avec Ragassat, ont inauguré dernièrement les services Cell Backall ou liaison terrestre et cellulaire par satellite dans l'évite de fournir une connexion Internet au débit à un coût accessible à tous les Congolais et enfin de réduire la facture numérique. C'est lundi 15 août 2022, l'ancien basketteur Mutombo Dikembe a été reçu par les ministres au Guislain Kibasa Maliba des PT Intiq. Ce dernier est venu faire le suivi de leurs projets au prix des ministres Kibasa Maliba. Ces projets, c'est le Backall d'Intelsat qui permet aux opérateurs mobiles de connecter des sites cellulaires à n'importe quel endroit, quelle qu'elle soit la distance. Elle est très contente de notre relation et de tout ce que j'emmène dans ce pays comme un investissement. Les ministres des PT Intiq a réaffirmé la volonté du gouvernement congolais d'accompagner cette belle initiative car, a-t-il martelé, la RDC tient à développer les secteurs des télécommunications. Préparation des appels d'offres de qualité par les PME dans le cadre du progrès de développement de 145 territoires, la BSECO organise un atelier pour renforcer les capacités sur les bonnes pratiques de soumission des appels d'offres. Reportage. L'atelier ouvert et clôturé par les directeurs généraux du BSECO, Jean-Mabi Moulyumba, a visé à renforcer les capacités des entreprises aux bonnes pratiques d'élaboration et des soumissions des appels d'offres de qualité dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. C'est un atelier vise un objectif pédagogique qui s'inscrit dans les cadres de la promotion de la transparence et de la redévabilité, qui est l'une des stratégies de BSECO pour une mise en œuvre réussie du PDM 145 territoires, programme initié par son Excellence M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo, chef de l'État. Au cours de ces deux jours de travaux, le BSECO a décrit le critère essentiel pour soumissionner un dossier conforme aux règles de passation de marché. On a déroulé essentiellement tout ce qui concernait les notions de base d'abord de la passation de marché pour voir quels sont les critères qui sont pris en compte généralement pour aboutir à une offre de qualité, ce qui a été débattu aujourd'hui. Par ailleurs, les représentants de PME à cet atelier se sont dit satisfaits par cet exercice qui les a permis d'essayer de doter des outils nécessaires. Nous nous sommes vraiment enrichis, même pas pour ce marché de PDM 145 territoires pour toute la vie étant qu'entrepreneur, voilà. Ça, c'était très très bien. Si ça peut se faire comme ça, vous allez aider beaucoup de personnes vraiment à s'améliorer. Du reste, le BSECO a félicité les entreprises pour la première étape franchie de préqualification et les encourage à soumissionner pour le reste du processus de la mise en œuvre du PDM 147T. 30 personnes vivant avec handicap vont participer à un échange d'expérience à Lomé. Ils sont pris en charge par le Trésor public et ont reçu leur passeport au cours d'un échange avec la ministre des personnes vivant avec handicap. Reportage. Les gays des associations et organisations de personnes vivant avec handicap venus de Vinci-Provence ont reçu des passeports ordinaires de main de la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Samboudiata, pour une mission officielle d'échange d'expérience avec la Fédération togolaise des personnes avec handicap à Lomé. Cette délégation de 30 personnes, dont 20 prises en charge par les gouvernements congolais et 10 autres par les partenaires CBM, entendez, mission chrétienne pour aveugles, fait ses déplacements en prélude de la mise en place d'un cadre de concertation des associations et organisation des personnes avec handicap. Nous ne pouvons pas terminer notre allocution sans dire merci à son excellence, monsieur Félix Antoine Tshisekili Tshilombo, qui dans sa vision voulait à ce qu'il y ait inclusion totale de la personne vivant avec handicap dans la société. Pour la ministre Irène Samboudiata, cette plateforme, une fois créée, elle sera un véritable canal pour faire entendre la voix de ses compatriotes dans les institutions et les sphères des prises de décisions. Irène Samboudiata a aussi présenté des mesures d'urgence pour la mise en application de la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap. Au regroupement politique Alliance pour l'alternance, l'heure est à la formation sur les questions électorales. Ce parti a entamé une série de séminaires ce lundi 15 août 2022. C'était dans la salle polyvalente du village Bondéco, dans la commune de Limité. L'alternance veut affronter les élections de 2023 dans la sérénité. Voilà pourquoi les cadres de ce regroupement politique ont été outillés afin d'appréhender le système électoral et comprendre la nouvelle loi électorale en vigueur. Il est de notre devoir de préparer en amont les dites élections pour nous mettre en ordre utile des batailles à l'instar d'autres partis et regroupements politiques. Dans cette initiative du coordonnateur Joseph Kikatanguima, l'apport des experts des questions électorales a été mis à profit. Ceux qui auront participé auront dans le jeu du possible une idée générale sur les modalités de scrutin. Et ils auront une idée assez spécifique sur d'autres questions fondamentales, notamment celles liées à la transparence et à la crédibilité du scrutin. Cette formation est une plus-value pour l'APA. Il y a élection en 2023 que nous ne soyons pas pris ou dépourvus. Nous puissions constituer des listes, mais une liste ou des listes gagnantes. A l'issue de ces assises, les cadres formés vont transmettre les connaissances acquises aux membres de leurs structures respectives. Le palais de justice de Kinshasa-Gombé a organisé la cérémonie de renouvellement de serment du nouveau procureur général près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé. Dans son allocution, Robert Nkumbu-Panzu est revenu sur l'indépendance de la magistrature. On en parle avec Guy Matundu et Keren Kankolongo. Je jure de respecter la constitution et les lois de la République démocratique du Congo et j'ai rendu loyatement et fidèlement avec proleur de diminuer les fonctions qui nous sont traînées. C'est par ce renouvellement de serment que le nouveau procureur général près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé entre de plein pied dans ses fonctions. Dans sa mercuriale, il a longuement été question de l'indépendance du magistrat qui est le gage d'une bonne administration de la justice. Robert Nkumbu-Panzu, ce vieux routier de l'appareil judiciaire congolais, interpelle une fois de plus les magistrats. Une mise en liberté provisoire ne sera accordée avant que les culpés sous mandat de la récordatoire n'aient été placés en détention préventive par les juges. La fidélité, la loyauté, les pouvoirs d'autorité et les députés sont des manœurs propres qui ont la position de sanctionner les comportements fortifs et non-consensoyens. C'est depuis le 30 juillet dernier que le magistrat suprême a signé l'ordonnance nommant Robert Nkumbu aux fonctions de procureur général près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé. Et pour terminer, le parti politique Front pour un Congo nouveau, cher à Claude Nyamungabo, ne cesse de s'étendre sur l'étendue du territoire national. Je vous prie de suivre l'implantation de cette formation politique à Kabaré. Front pour un Congo nouveau, FPCN, l'heure est à l'implantation du parti Nombre de l'Union Sacrée de la Nation qui soutient la candidature du président de la République aux élections de 2023 et partie chère à Claude Nyamungabo. Hormis l'implantation, la semaine s'ouvre en lançant des activités dans l'axe des Kabaré Sud. On inaugurera plusieurs oeuvres à caractère social, notamment l'addiction d'eau devant desservir 14 sous-villages ainsi que de bonnes fontaines, améliorant ainsi le vécu quotidien des milliers de ménages à leur grande satisfaction. Le numéro 1 du FPCN a apporté son appui à la construction des églises locales ainsi qu'à l'association villageoise d'épargne de crédit afin d'initier sa base à la culture d'épargne et l'éducation financière pour la réduction de la pauvreté et la création des richesses. J'ai dit à ma base, c'est Félix Antoine Piseké de Quilombo et ce fut une demande également de ma base et comme vous le savez, ma base est tout à fait d'accord. Sa tournée a été marquée par la cérémonie de présentation et d'implantation du FPCN dans la province du Sud-Kivu où plus de 3 500 adhésions ont été enregistrées. Il a aussi procédé à l'inauguration du pont Jirindiro à Kirambi à Katana à la grande satisfaction de la population bénéficiaire. Ce journal est terminé. Retenez avec moi que Kinshasa, capitale de la RDC, abrite dès ce mercredi 17 août 2022 le 42e sommet de la Communauté de Développement de l'Afrique australe. Sadek, plus de 20 chefs d'État sont attendus à ce grand rendez-vous. Quelques-uns sont arrivés déjà depuis hier. Le chef de l'État, Félix Antoine Piseké de Quilombo, va assurer l'exercice 2022-2023. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à Patrick Bapuila et Asha Machini qui ont réalisé ce journal à l'équipe technique. Joseph Nzinzo, Pati Kouidi, Emile Zola, Alain Ngalia. Ce journal coordonné par Oscar Mbal-Kaïch est complètement terminé. Retrouvé à 13h30. Bobo Anan Mokondi. Au revoir.